Le sport et vous ? Le sport ? Je l'ai dansé des fois avec mes copines. Ça compte ? La marche ? En montagne ? J'adore la montagne. Ce n'est pas une grande histoire d'amitié. Je pratique la gym douce deux fois par semaine, du vélo et des stages de yoga trois, quatre fois par an. Les amis sur les réseaux sociaux, oui, mais les autres ? Réseaux sociaux, évidemment, on est obligé. De toute façon, avec les enfants, on s'y colle et puis on se retrouve, évidemment. Ça nous permet de nous donner des rendez-vous pour nous voir de manière cadrée. Les enfants ont mis cet appareil dans les mains. Je vivrai très bien sans. J'ai un mur avec 463 amis, mais par contre, j'ai aussi des amis en vrai. Quel est votre plus grand plaisir ? Mon travail, sans hésiter. Je m'ennuie le week-end. Être bien, quoi, discuter, être ensemble, en famille. Sortir avec des potes. Si ce n'est pas maintenant que je le fais, ce n'est pas quand j'aurai 40 ans que je le ferai. Faire de la cuisine, puis travailler au jardin. Votre repas à midi ? Oui. Bon, j'avoue, c'est vrai, j'ai un feu pour les frites. Mercredi, donc, j'étais avec les enfants. On a mangé des galettes de légumes, figurez-vous. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas mangé ce midi parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ça ne se dit pas trop, non ? Salade, gratin de courgettes, épinards et salade de fruits en dessert. Que savez-vous du cancer du sein ? Que ma mère l'a eue ? Moi, il y a deux ans, on a diagnostiqué un cancer du sein à ma meilleure amie. Du coup, elle a eu deux ans de traitement lourd, en fait. La chimiothérapie, la radiothérapie, thérapie ciblée. Et puis, encore aujourd'hui, ce n'est pas vraiment fini, en fait, parce qu'elle fait de l'hormonothérapie pour éviter que ça revienne. Donc, oui, j'y pense. Vous rigolez ? J'ai que 20 ans. Ça me saoule, tout ça. Le cancer, je l'ai eu à 42 ans, le cancer du sein. Ça a été un vrai tsunami dans ma vie. Malgré l'affection et l'amour de mes proches. Vous savez, à l'époque, on disait, il y a 28 ans, soit tu marches, soit tu crèves. Mais la médecine a fait d'énormes progrès aujourd'hui. Et on peut diagnostiquer beaucoup plus tôt. Ah, vous êtes encore là ? Je vous ai dit à l'instant que ça me saoulit, tout ça. Mais vous vous êtes bien rendu compte que c'était du cinéma, que ce n'était pas un vrai casting. Vous avez sûrement déjà croisé une Eva, une Marion, une Claire ou une Karima. Il y a sûrement un peu d'elle en vous, en votre mère, en votre femme ou en votre copine. On ne sait pas pourquoi on peut avoir un cancer du sein. Et ça, ce n'est pas du cinéma. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut en parler à son gynécologue lors de nos contrôles de routine. Le dépistage, c'est vous. Et surtout pour vous, les vieilles de 40 ans et plus. Comme le dit mon éducatrice, mieux vaut prévenir que guérir. Musique